Générique J'ai été un tout petit peu à ce qu'on a appelé l'INH, l'Institut National d'Hygiène, et je suis parti aux Etats-Unis, et quand j'étais là-bas, on m'a dit que l'INSAM avait été créé, je n'y étais pour rien, mais j'ai été nommé directeur d'unité. Évidemment, cela a laissé présupposer un futur un peu moins difficile pour avoir les moyens pour travailler. Vraiment, une SERM, c'est une identité, parce que pour moi, c'est justement quelque chose qui a eu le bon goût et la réussite de permettre de la science au service de la médecine et de la médecine au service de la recherche scientifique. Je suis vraiment, je crois, chercheur, mais vraiment, je crois, médecin, même si je ne vois pas de malade. Et vraiment, j'ai eu toujours cette attitude, l'objectif final, quand même, avant tout, c'est de soigner, et de soigner efficacement. Et ça, ça fait quand même quelque chose quand ce qu'on a produit comme composé, comme méthode, que sais-je, pour soigner réussit. Ce que je souhaite à l'INSAM, au-dessus de tout, vulgaire, essentiel, l'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour ce qu'il faudrait faire, car il y a beaucoup de choses à faire pour les gens et pour la société. Sous-titrage ST' 501